Brise pas mes crayons, Chloe. Tu m'as compris, hein? Elle a failli piquer ma soeur. Je vais le dire à mon père. Thierry, attends! C'est un accident. Elle a dû sortir d'ici par accident. C'est donc à vous? Elle m'a offert 100 $ pour garder le silence. 100 $? Elle devait avoir une part bleue d'être dénoncée. Tu peux le dire. En tout cas, pour moi, ça la rend suspecte. La veuve noire. C'est elle qui tue ses amoureux. Il est temps que vous voudrez. Mais l'araignée que j'ai vue dans l'escalier et la tarantule qui a manqué de piquer ta soeur, elles ne sont pas droites du tout. Elle. Oui. Hé! L'araignée de l'album, c'était pas une tarantule? Quel album? Il y avait une BD chez M. Serre quand on était allés chez lui. L'album était ouvert à une page illustrant une énorme tarantule. Mais oui! M. Serre voulait sûrement nous mettre sur la piste de Mme Sivard. Ou un instant. D'abord, ce sont des caramels qui ont empoisonné M. Serre. Ça n'a rien à voir avec les araignées. Et pourquoi Mme Sivard serait mêlée à ça? Un mobile, Andrea, ça prend un mobile. On va fouiller l'appartement de Mme Sivard. T'es folle. C'est illégal. Hé, moi, je suis d'accord avec Andrea. Deux empoisonnements dans le même immeuble. Plus M. Serre dans le coma. C'est beaucoup. Maintenant, il faut juste trouver un moyen d'entrer. La perte d'Ornella est qu'on cherche de l'immeuble. Il y a sûrement un passe-partout pour tous les appartements. Mais oui! Tensé, toi, des choses sur la belle, Ornella. S'il passe partout, le bon. J'ai déjà vu m'en parler, t'il sait. Super. Suis-moi. Bon, allons-y. La Sivard ne rentre jamais avant ça. Arthur, tu viens! Allez-y, vous autres. Moi, je vais rester avec Ornella pour surveiller. Bonne idée. Nous avertissez si quelqu'un arrive. « Oh, je vous touche. » Oh, je suis venu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501